Hey what up, c'est ton boy DesiDidi, a.k.a. El Phenomenon, welcome to my YouTube channel Yo what up, c'est ton boy DesiDidi, raconte-moi ton histoire Hello ? Oui, bonjour. Bonjour. Et voilà, je vous appelle parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie, il y a un moment, quand j'étais un peu plus jeune et tout, un peu associante et donc voilà, j'ai découvert pendant que je travaillais, parce qu'en fait, je travaille beaucoup. En tant que cheminot, c'est ça que je conduisais les trains et en faisant un peu du rangement, il faut regarder parce qu'il faut toujours regarder s'il n'y a personne après dans le train quand tu arrives au terminé, je suis là. Ok. Et j'ai trouvé un sac. D'accord. Voilà, normalement, quand il y a un petit pirate et tout, normalement, il ne faut pas offrir les sacs, mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire de ce qu'il y a parce que voilà. Et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un sac et j'ai trouvé plusieurs billets de banque. Billets de banque ? Oui, de banque. De l'argent, de la thune, quoi. De l'argent, des euros. Et voilà, donc plusieurs billets. Je pensais que c'était des faux, mais plus je regardais, mais ça me semblait vraiment vrai. Ok. Je me suis dit, je ne sais pas, parce que normalement, la procédure, c'est de prévenir le supérieur qui va prévenir les autres, en fait. Bien sûr. Que voilà, tu as trouvé un sac. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas réfléchir. Je l'ai pris comme il était tard. Je vais réfléchir demain, donc je ne l'ai ramené chez moi. Mais je pensais réfléchir durant l'année. Je n'ai pas dormi, en fait. Mais, attends, excuse-moi, il y avait de l'argent, mais il y avait combien exactement ? Parce qu'on peut trouver 100 euros. Exactement, quand je suis rentré, j'ai commencé à compter. Je devenais folle, je ne sais pas que je comptais, quoi. Je comptais, j'ai trouvé, en tout, il y avait 50 000 euros. 50 000 euros ? En gros, mais avant, on n'était à personne. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je le rende ? Il faut que je le garde ? Et je m'imaginais tellement de scénarios dans ma tête. En plus, comme je n'en ai jamais mis à des films policiers, je me suis dit, mais si je le garde ? Imagine, c'est un, je ne sais pas, c'est un baron de la drogue, qui est, après, qui me retrouve et qui, je ne sais pas, je me retrouve, je ne sais pas, dans le gameplay, je ne sais pas ce qu'ils me font. Je ne sais pas ce qu'ils me font, parce que je me tue, il n'y a pas de chance à rien, quoi. Je suis parti au commissariat du coin, dans ma ville et tout, et je l'ai rendu. Mais c'est vrai que là-bas, au commissariat, depuis quand je raconte cette histoire, ils n'ont pas cru tout de suite, parce qu'ils m'ont dit, mais cette histoire, c'est un scénario que vous me racontez cette histoire. C'est normal, on ramasse par 50 000 euros tous les jours, je ne sais pas, moi. Et du coup, en même temps, ils n'ont pas l'habitude, franchement, qu'on leur a amené des trucs, quoi. C'est le pire, ça, c'est le pire. Quand tu trouves un billet, tu grimaces, et puis tu ne vas pas avoir forcément la police. Je sais qu'on devrait, mais tu ne le fais pas forcément, quoi. Mais bref. La rolle du bec, c'était tellement trop que... Je pense que si j'aurais eu, j'aurais eu peut-être 100 euros, même 1000 euros, je ne serais pas allé. Franchement, je vous le dis, après, je serais allé. Mais là, c'était trop, et je me suis dit, ça, ça va partir à quelqu'un, et maintenant, ça va partir à quelqu'un. Je ne sais pas, un fou furieux qui me retrouve, je suis foutu. Ouais, c'est vrai. J'ai préféré le rendre, voilà. J'ai donné le sac rempli tel qu'il était. J'ai dit que je lui avais expliqué la situation et tout. Et voilà, après, je suis rentré chez moi. C'est après que j'ai raconté à des amis, en fait. Ils m'ont tellement insulté. Mais, 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 mais attends. T'as trouvé 50 000 euros. T'as ramené chez toi. Et le lendemain, t'es parti voir les flics. Exactement. Pour rendre. Ok? Mais qu'est-ce que les flics t'ont dit? Quand t'as ramené tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont pas dit... Pourquoi t'as pas... Je sais pas, tes amis, tes proches, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, 50 000 euros, c'est quand même quelque chose. Oui, mais c'est quand même des représentants de l'Ordre. C'est pas à me dire un truc comme ça. Je pense que c'est peut-être qu'entre eux, ils vont parler. Mais c'est des représentants de l'Ordre. Ils vont pas forcément dire des choses devant moi, quoi. Ouais. C'est vrai que voilà, au visage, ils avaient l'air... Quand tu voyais leur visage, ils avaient l'air vraiment choqués, quoi. C'est sûr. Ok. Vas-y. Quand ils étaient entre eux, ils ont dû forcément parler, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils auraient fait à ma place et tout. Mais bon, après, moi, j'aime pas demander des conseils à personne. C'est vraiment après coup que j'ai commencé à en parler, en fait. Et t'as en parlé à qui, justement? Bah, au début, de la première façon, j'ai appelé ma mère. Et qu'est-ce que ta mère a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Bah, écoute, c'est vrai qu'elle a été choquée. Bon, elle m'a dit que voilà. Après, quand je lui ai raconté que voilà, par rapport au baron de temps, de la drogue et tout. Et ouais, comme c'est de maman, elle m'a dit que j'ai bien fait et tout. Mais quand j'ai appelé mes potes, alors, ils ont tellement insulté. Mais c'est tombé. Normal, normal. Oui, mais on aurait dû partager, on aurait pu se faire des vacances. Mais en tout cas, t'as fait le bon choix. Mais oui, c'est clair. La première idée, surtout nos potes, des jeunes comme nous, ça serait de dire ouais, on prend l'argent, on fait ci, on fait cela et tout. Mais en tout cas, t'as bien réagi. Mais ouais, ça semble quand même un peu fou, quoi. Mais c'est très bien, il faut être honnête. En même temps, je me suis fait des films toute seule toute la nuit. Je me suis dit, franchement, ce n'est pas comme si aussi je manquais vraiment d'argent, même si on a toujours besoin de 5 ans. Bien sûr. C'est pas comme si, voilà, je ne suis pas dans l'âge, je ne suis pas à la rue, quoi. OK. Voilà, donc je travaille, donc je dis, allez, vas-y, je vais être honnête. C'est ma petite BA qui est ma petite BA du jour, quoi. Et voilà. Mais l'histoire n'est pas terminée, en fait. D'accord. On t'écoute toujours ? Elle n'est pas terminée parce que je pense que c'était peut-être… T'as rendu l'argent ? Attends, là, t'as rendu l'argent, les policiers t'ont dit merci, madame, mademoiselle, au revoir. T'es chez toi, t'as dit à ta mère, t'as dit à tes potes, ils t'ont traité de f***. OK, c'est pas grave. Après, c'est fini. Ils ont gardé… Non, non, comme je t'ai dit que ce n'est pas terminé, quoi. OK. Après, ils ont gardé mon contact et tout, mais un mois, on va dire un mois après… Ouais. Une personne qui m'appelle… Et puis, en fait, moi, j'avais même déjà oublié cette histoire. Moi, franchement, j'ai joué ma vie quotidienne dans un métro, boulot, dodo. Voilà, j'avais même… C'est vrai que c'était dans un point de ma tête, mais bon, jusqu'à ce début, vraiment quoi, je ne m'intéresse pas vraiment. OK. Il y a une personne qui m'a appelé, qui me dit que… Qui me dit merci, d'abord. OK. D'avoir rendu l'argent, c'est là que j'ai compris, j'ai fait le lien un peu tout de suite. Et en fait, il s'avère que la personne qui a perdu… C'était un contre-incalé, c'est tous apparemment, c'était un… C'était un homme, mais qui… On va dire qu'il y avait un tuteur, parce que je pense qu'il avait certains problèmes, je pense, au niveau mental, tu vois. Je n'ai pas bien compris, là. Répète, s'il te plaît. C'est la personne qui a perdu, qui a laissé ce billet dans mon wagon, là. D'accord. C'est un homme. Oui. Qui a quelques troubles au niveau mental, des troubles mentaux. Et qui, voilà. Et la personne qui m'a appelée, c'est sa mère, c'est sa tutrice, en fait. OK. Quand tu as atteint un trouble mentaux, tu es, on va dire… C'est un tuteur qui gère toutes tes affaires, en fait. Effectivement, oui. Oui, oui. C'est un homme qui m'a appelée. Oui, oui. Et voilà, il m'a remerciée. Moi, je lui ai dit que, voilà, que c'était normal et que… Que, voilà, en fait, ils avaient… C'est au niveau des… Au commissariat, qu'ils avaient donné mon nom. Et c'est comme ça qu'elle m'a cherché et puis elle m'a trouvé, en fait. Ouais. Là, elle t'appelle, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? Elle te dit merci. Elle te dit, viens prendre 1000€, 2000€, 5000€. Qu'est-ce qu'elle te demande ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Exactement. Ben là, c'est tout simplement merci. Elle me propose, voilà, de me récompenser avec de l'argent. Puis moi, directement, j'ai même refusé. Je n'ai pas même plus du montant qu'elle m'a demandé, mais j'ai quand même… J'ai refusé, quoi. Je me suis dit, non, parce que comme je sais que j'ai des problèmes mentaux, je ne veux pas m'enrichir derrière lui. Je me suis dit, voilà, j'ai quand même des principes et tout. D'accord. Mais bon, après, elle n'a pas m'insisté pour qu'on se voit, en fait. Ah bon ? Et vous êtes vu ? Pour qu'on se voit. Bon, après, je me suis dit, bon, c'est la moindre des choses. Ok, d'accord. Puis on s'est vus. On s'est vus une fois. Et puis quand je suis allé chez eux, mais c'était, on va dire, le château, quoi. Je n'avais jamais vu une telle baraque, quoi. Ok. Dans une grande ville, ici, là. Dans la région parisienne, toujours ? Ou en province ? Non, dans la région parisienne. Mais bon, après, ils ont d'autres biens immobiliers ailleurs, parce qu'en fait, ce qu'il va se faire, c'est qu'on va quand même commencer à se fréquenter assez souvent. Pas forcément souvent, mais de temps en temps, c'est bien entendu. Donc, du coup, voilà, on se voyait. Même eux aussi, je ne sais pas, il n'y a pas que moi qui est là-bas. Eux aussi, ils ont vu où je vivais. Enfin, on se me présentait les familles, parce que c'était tellement avenant, tellement gentil, que voilà, on s'est un peu ouvert les portes de chez nous, quoi. D'accord. Donc, du coup, voilà, donc, on était presque devenus comme de la famille, finalement. Ok. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, elles m'avaient proposé de l'argent et tout, mais moi, toujours, je refusais, parce que franchement, je priviligais vraiment l'humain, le fait qu'on soit bien ensemble et qu'on montrait aussi que je n'étais pas là pour leur argent. Donc voilà, c'était une relation amicale qui se... C'est très bien de faire. Donc voilà, quoi. Et en fait, quelques temps plus tard, il s'avère que la tutrice, la femme en question, elle avait des petits-enfants, parce qu'elle avait un autre fils. D'accord. En fait, elle avait deux fils, un fils qui a des troubles mentaux et un fils qui est ordinaire. C'est lui qui a perdu l'argent, ok. Oui, il a perdu l'argent, qui a des troubles mentaux et puis un fils ordinaire, voilà. Ok. Il n'avait pas de troubles mentaux normal. Ok. Et ce fils-là, elle avait des enfants, donc ils devaient partir en vacances et du coup, c'est elle qui les avait. Mais elle, elle avait plusieurs choses à faire et elle m'a demandé si je pouvais les garder, en fait. Ok. Garder ses petits-enfants. Et c'était sur plusieurs week-ends, j'ai dû en faire peut-être quatre ou cinq, peut-être six ou six week-ends, comme ça. Mais voilà, comme je n'avais pas forcément, j'avais en fait une affaire, un tout-ci. Et puis après, quand c'est devenu comme la famille, moi, j'ai un problème pour rendre service. Ok. Il y aura une rémunération, donc je me suis dit ok. Bon, tout travail mérite salaire, donc. Ouais, ouais, ouais. Normal. Un petit job pour faire rentrer quelques euros, ouais. Ok. Voilà. Bon, après, ce n'est pas grand-chose. J'ai gardé deux enfants de petit-ange, en plus très bien éduqué et tout. Donc, c'était même un plaisir pour moi, voilà. Ok. Bon, voilà, j'ai gardé les six week-ends. Elle ne m'a pas donné forcément l'argent tout de suite. De toute façon, comme je lui ai dit, je m'en foutais. Je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient me rémunérer, mais je n'étais pas vraiment pressé parce que ce n'est pas vraiment dans le besoin, en fait. Je ne sais pas, ils n'avaient jamais d'argent liquide. En tout cas, c'est ce que je pensais parce qu'elle me disait toujours oui, je te paierais, mais là, je n'ai pas d'argent sur moi et tout. Et il fait qu'à un moment, au bout du sixième week-end, elle me demande mon RIB. Elle m'a dit oui, qu'elle s'est excusé. Oui, ça fait longtemps que je devais te payer. Passe-moi ton RIB. Elle m'a eu un peu au dépôt revu. Elle était un peu pressée. Passe-moi ton RIB. Que je te fasse le virement rapidement. Je lui ai passé mon RIB. Je pensais que j'aurais peut-être 600 euros par week-end. Je lui ai dit que ce serait bien. Je lui ai dit que ce serait bien. Je lui ai passé mon RIB. En plus, c'était la période où ma mère ne savait pas très bien pour elle. Au niveau médical, elle ne savait pas très bien. Elle avait un peu plus en dessous aussi. Bref, je ne lui ai raconté pas ma vie. Mais bon, voilà. J'ai aidé à cette période-là. Et donc, je me suis dit que les 600 euros, ça peut l'aider. Je me suis dit que pour les soins, pour les soins et tout, ça peut l'aider. Ça peut aider ta mère, c'est ça ? Voilà, ça peut aider ma mère. Je me suis dit que ça tombe bien que je n'ai pas pris directement. Parce que j'aurais pu dépenser en fringues. Après, je me suis dit que ça tombe bien. Elle avait quoi exactement ta mère ? Je peux rentrer dans les détails. Elle avait développé un ***. Et bon, bref. Elle a des petits problèmes, soucis médicaux. Ok. Ok. La suite. Voilà. Bah écoute. Voilà. Je lui ai passé mon rythme. Je pensais qu'elle allait donner 600, 700 euros. Tellement généreuse, on va dire 1000. Ouais. Et franchement, ils pouvaient se permettre. C'était vraiment des barraques, des barrages. Mais bref. Et quelques temps après, je reçois une notification de ma banque. Ouais. Je pensais qu'il y avait un problème, tu vois. Je pensais qu'il y avait un problème. Pourquoi ? Bah, en fait. Au début, j'ai mis une notification sur mon téléphone, un SMS. Je me dis non, il y a un souci. Donc du coup, je rentre sur mon... L'application sur mon téléphone. Ouais. Je table et tout. Je vois un montant. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et mon temps, combien ? Bah attends ! Ce que je me suis dit, c'est que c'est pas possible. Ah hum. Du coup, je vais... En fait, j'étais en pyjama. Je mets... N'importe quoi. Je sais pas, je mets un manteau sur moi. Je suis parti d'alerte en un manque. Parce que ma banque, elle est en pas de chez moi aussi. D'accord. En pas de chez moi. Et puis, je vais directement là-bas. Parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un souci. Je sais pas. Ouais, ouais. Et puis, je pars à ma... J'étais à l'accueil. J'ai un peu... Voilà, j'ai eu l'histoire. Et puis, finalement, il me dit que mon conseiller est disponible. Que je peux aller lui parler directement. Parce qu'à l'accueil, elle pouvait pas donner forcément d'informations et tout. Hum hum. Je suis parti voir mon conseiller. Je lui dis, voilà, j'ai reçu une notification. Je suis allé sur mon compte. Et c'est l'argent. Et puis, il m'a dit, bah oui, bah finalement, oui, oui. Vous avez reçu une... Un virement en cas. Qui est tout à fait conforme. Voilà. De 25 000 euros. Quoi ? 25 000 euros ? Et euh... T'as dû péter un plan, je sais pas. T'as... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je connaissais cette personne, je lui dis que bah oui, je la connaissais. Et que même le fait de faire un virement de 25 000 euros, c'est que... En plus, ce qui passe directement, c'est que voilà. C'est que dans mon compte, c'est qu'il y avait déjà beaucoup plus, quoi. Bah ouais. Et voilà, bon du coup, pas deux, je suis sorti de la banque. Je l'ai appelé directement. Je lui ai dit qu'il était... Tu as trompé de tête ? Non, mais je lui ai dit qu'il y a un problème. Peut-être qu'elle voulait mettre 250 et puis tu sais, tu dois le faire dans les explications. Parce qu'elle est quand même un peu plus âgée. Peut-être qu'elle est plus du zéro que... Qu'elle voulait. Bah ouais, bah ouais. J'ai dit qu'au pire, au pire de mes 500. Bah ouais. Voilà. Et puis finalement, elle m'a dit non, pas du tout. Enfin moi, j'étais quand même... Je suis tellement choquée que je suis passée la voir directement aussi. Vraiment, ce jour-là, j'étais complètement déparé. Je suis parti à la banque en mode clochard. Je suis parti la voir aussi en mode clochard. Mais bon. J'étais tellement choquée. Bah clochard avec 25 000 euros, quand même. Bah voilà, clochard avec 25 000 euros, avec l'exprudence. Et puis là, quand je l'ai vu, bah en fait, on s'est pris dans les bras. Voilà. Et c'était normal. Et voilà quoi. Et du coup, j'ai pu vraiment aider même ma mère plus que... Ouais. Plus que les 600 euros que je voulais lui donner. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, on est vraiment, vraiment, vraiment comme une vraie famille quoi. On est même pas comme une vraie famille. On est une vraie famille quoi. Et qu'est-ce que t'en tire comme les sons de tout ça ? Parce que c'est... C'est quand même... C'est quand même pertinent. Parce qu'au début, tu voulais pas de sous. Tu voulais pas de récompense. Vous êtes devenue amie. Et après, par la suite, t'es fait un grand geste comme ça. Qu'est-ce que t'en tire comme conclusion de tout ça ? Bah écoute... Tu vois, c'est génial. Franchement, je dis que... Bah finalement, j'ai bien fait de le rendre. Parce que je pense que si j'avais eu... Si j'avais gardé les 50 000 euros... 25 000 euros, donc la moitié de ce que toi t'avais trouvé. Si j'avais gardé les 50 000 euros, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais tellement peur que j'aurais pu les dépenser très vite. Et n'importe comment. Ouais. Exactement. J'aurais bien fait. Je sais pas ce que... Je sais pas du tout ce que... Tu sais, j'aurais tellement distribué à 2 000 euros. Et à part aider tes proches avec tes 25 000 euros. Parce que 25 000 euros, ça part pas comme ça quand même. Du jour au lendemain. Qu'est-ce que t'as fait avec le reste de l'argent ? Quelque chose de direct qui peut rapporter de l'argent un peu plus que ça. Parce que c'est facile, je pense... 25 000 euros, c'est quand même facile de claquer. Ouais. Donc là, j'ai vraiment joué le jeu de la sécurité. J'ai investi dans l'immobilier. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai fait. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Après, j'ai fait un petit plaisir. Mais bon... Voilà. Normal. Un petit plaisir. Normal. Et donc, c'est ça. Voilà. Voilà. Maintenant, mes potes qui se moquaient de moi, il y a quelques temps, par rapport au fait que j'ai pas gardé l'argent et tout. Maintenant, bah écoutez. Ils disent que j'ai bien fait. Et voilà. Ouais. Je pense que même moi, je suis fier de moi. Je suis fier de moi d'avoir fait ce que j'ai fait. En tout cas, félicitations. Il n'y a pas beaucoup de gens honnêtes comme toi dans ce monde. Et que cela, ça nous serve d'exemple. Et que dans la vie, tout d'abord, nous devons être honnêtes. En tout cas, c'est bien. Et puis, je te dis, bah, chapeau et bravo à toi. Et merci de nous avoir appelés. Et si tu as des gens autour de toi qui aimeraient aussi partager des histoires, des témoignages positives, négatives ou autres, anonymement, bah, sont les bienvenus. Nous, on est là. On sera toujours là. La chaîne, elle ne bougera pas. Ça serait un plaisir de recevoir encore quelqu'un via notre numéro de téléphone et puis partager avec les gens qui nous regardent. Vous qui nous regardez, suivez l'exemple, soyez honnêtes. Et si vous avez des questions, lâchez en commentaire parce qu'on pourra la rappeler justement pour poser des questions, pour rentrer plus en détail de son histoire. Parce que c'est vrai qu'elle nous a raconté l'histoire un peu vaguement. Et parce que si, à cause du temps, il a fallu aller directement au but du sujet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et dites-moi aussi, vous, à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait ? Lâchez un commentaire et dites-moi. C'est votre book. Peace. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.